... Les réalités de la transition humanitaire à Madagascar. Pour nous introduire, j'ai bien entendu tout à l'heure le maître de ses romes, parler également dans les discours, parler de la pluie, la saison de pluie qui démarre, mais je pense qu'on aura sûrement beaucoup de débats puisque la pluie pour les malgaches, c'est également une bénédiction. Donc là, ce sont déjà des questions qui pourraient nous interpeller sur plusieurs axes thématiques de nos travaux qui commencent maintenant. Donc les réalités de la transition humanitaire, nous avons comme problématique comment se structure le champ humanitaire malgache hier à aujourd'hui et quelles sont les interactions entre les structures locales et nationales ? Qui en sont les principaux acteurs et financeurs ? Quels sont les domaines d'intervention privilégiés ? Peut-on parler d'un changement de modèle en lien avec les mutations mondiales ? Ce sont tant des questions que les intervenants respectifs vont sûrement répondre. Bien évidemment, nous avons un temps de débat juste après les quatre interventions. Donc cette première table ronde dresse le portrait de l'action humanitaire à Madagascar à travers une approche historique et à la lumière des expériences locales. Elle présente la situation de Madagascar à travers les différents acteurs. Nous avons ici le rôle, les typologies et les récurrences des crises sur le territoire ainsi que les besoins spécifiques des personnes affectées. Nous appelons donc M. Raoudine Hans de faire son intervention sur la thématique entre humanitaires d'urgence et crise chronique les spécificités de la situation malgache. Entre humanitaires d'urgence et crise chronique les spécificités de la situation malgache. M. Raoudine est donc enseignant permanent à l'IEP Madagascar. Il est également directeur de projet et là comme travaux de recherche sur des thématiques comme la sociologie, modernité politique, transition politique dans les pays de l'Est et pays du Sud. 5 travaux récents portent sur l'analyse des politiques publiques dans les pays en voie de développement et sur la problématique de la lutte contre la corruption, spécialement à Madagascar. Merci de m'avoir donné la parole. Avant de commencer, un petit gymnastique pour que je puisse envoyer mes slides. Il est toujours difficile de commencer un tel séminaire en étant le premier intervenant parce que il me vient l'honneur de donner le ton de cette table ronde. Effectivement, entre humanitaires d'urgence et crise chronique, les spécificités de la situation malgache. C'est loin de mes thématiques habituelles, mais en revanche, la notion de l'État, le rôle de l'État fait partie de mes travaux. Il n'est pas assez courant quand même de député un article à vocation scientifique par un récit personnel. Néanmoins, permettez-moi de le faire, car on ne peut pas bien faire que si on ne le connaît pas. Mon première expérience en matière de catastrophe humanitaire fut effectivement personnelle, très personnelle. C'était avec les grandes inondations de 1982. Certains d'entre vous s'en souviendront peut-être. Nous habitions à l'époque dans le quartier de la Haute-Ville, dans une vieille maison majestueuse, presque centenaire. Une belle et solide maison pour mes yeux d'enfants de 9 ans. Pourtant, cette bâtisse n'a pas résisté aux effets de l'inondation, car le terrain s'est affaissé, créant des fissures irrémédiables au mur. Nous étions donc obligés de déménager, et me voilà donc à 9 ans sinistrés. Ce fut un véritable choc, et jusqu'à aujourd'hui, je regrette encore cette maison. Merci pour ce moment de pathos. Dans mon intervention, je ne vais pas faire une analyse de politiste, ni d'économiste, dont je n'ai pas d'ailleurs la compétence, mais je vais juste présenter les faits, planter le décor en quelque sorte pour le reste du séminaire. Madagascar en quelques chiffres. Population, 24 millions d'habitants. PIB, 9 milliards de dollars en 2015. Croissance du PIB, 3% en 2015. Inflation, 7,4% en 2015. IDH, 0,51 en 2014. Source pour les quatre premières valeurs, Banque mondiale et évidemment l'IDH pour le dernier. Les enjeux de l'humanitaire à Madagascar. Selon la Banque mondiale, Madagascar est doté d'une biodiversité inégalée et de richesses naturelles immenses, qui constituent ses plus grands atouts pour le développement. De grands potentiels donc. Mais qui est sujet à des catastrophes climatiques et des crises politiques récurrentes. Cela résume d'une façon lapidaire la problématique malgache. En effet, les principales menaces qui pèsent sur Madagascar sont les cyclones. Selon le BNJRC, 65% des catastrophes sont enregistrées, avec une moyenne de 250 000 personnes affectées et 50 millions de dollars américains de dégâts par événement. Les inondations, les épisodes de sécheresse et les épidémies-pandémies auxquelles s'ajoutent, pour couronner le tout, les incendies et les invasions acrydiennes. Ainsi, le pays paye raison de cette situation paradoxale lors des catastrophes climatiques, qu'une partie du pays ait des problèmes d'inondations exceptionnelles causés par des cyclones tropicaux, et qu'une autre subit, en même temps, une situation de sécheresse prolongée dans le Grand Sud. Par exemple, pour illustrer cela, la saison 2014-2015 a été caractérisée par des passages de fortes tempêtes tropicales couplés avec les pluies d'Ulvienne et continuent, se sont presque abattus sur presque tout Madagascar depuis le début de l'année 2015. En même temps, dans le Sud, les résultats de l'évolution au mois de février 2015 ont été confirmés et on a estimé le nombre de personnes en difficulté alimentaire à 580 000 personnes. Je vous laisse, je vous fais grâce des chiffres sur les pandémies et les incendies et les invasions acrédiennes. Plus généralement, donc, le pays a enregistré 46 désastres naturels affectant cumulativement 11 millions de personnes au cours des 35 dernières années, causant des dommages estimés à 1 milliard de dollars et environ 1,5 cyclone par an passent directement sur l'île. Voilà pour le décor humanitaire. En revanche, pour éviter les redites, je vais laisser aux membres du BNJRC de présenter les stratégies et les dispositifs de gestion des risques et des catastrophes malgaches. Qu'en est-il maintenant des crises chroniques malgaches ? Ce graphique, pour ceux qui la connaissent, a circulé depuis très longtemps, depuis sa parution sur les réseaux sociaux. Ce graphique est issu du travail de recherche de Mireille Zavondakoud, François Roubault et Jean-Michel Wachs-Zerberger, dont institutions, gouvernance et croissance de long terme à Madagascar, l'énigme et le paradoxe. On voit précisément les crises politiques et la chute de la croissance du PIB par tête et le taux de croissance du PIB réel en bleu. Le rapport de la Banque mondiale détaille les différents secteurs fabriqués par cette crise. Je parle donc de la crise, la dernière crise, pour illustrer la crise politique de 2008-2009. Le nombre d'enfants non scolarisés a peut-être augmenté à plus de 600 000. La malnutrition aiguë des enfants reste un problème critique. Dans certaines zones, elle a augmenté à plus de 50 %. De nombreux centres de soins de santé ont été fermés. Les recettes fiscales sont en baisse. La fraude fiscale a augmenté. La capacité à maintenir le niveau des dépenses globales est remise en cause. 60 % de la recolte de riz est menacée. La crise politique représente un obstacle à la mise en place d'une réponse appropriée. Je ne vais pas faire ici ni l'histoire économique de Madagascar. D'ailleurs, une exposition que nous accueillons ici au sein de l'IEP illustre plus que mes propos cette histoire. ni l'histoire politique de Madagascar. Néanmoins, en voyant ce graphe, l'énigme, le paradoxe. Les auteurs illustrent cet énigme par la trajectoire de l'économie malgache, à savoir une tendance récessive qui perdure depuis l'indépendance. Il y a plus d'un demi-siècle. Une série longue établie par Madison en 2011 et son équipe montrent que la Grande-Île voit le pouvoir d'achat de sa population au puté d'un tiers de sa valeur entre 1950 et 2010. Alors que celui de l'Afrique subsaharienne, dont les performances sont pourtant bien loin d'être exceptionnelles, a presque triplé. L'énigme se double d'un paradoxe, car à de nombreuses entreprises, le pays a semblé enclencher un cycle de croissance. Néanmoins, à chaque fois que Madagascar a connu une telle ébauche de décollage pour la croissance, celle-ci s'est soldée, au bout de quelques années, par une crise politique majeure qui a remis en question la dynamique positive amorcée. Si on peut s'interroger sur la fiabilité des chiffres sur la croissance et les niveaux de vie dans les bases de données internationales, une triangulation des sources, en mobilisant notamment les enquêtes de consommation et en les comparant aux données de comptes nationaux, confirme bien ce double diagnostic, c'est-à-dire la baisse du niveau de vie de malgache depuis l'indépendance, d'une part, les périodes de croissance à chaque fois interrompues, d'autre part, ne sont donc pas des artefacts statistiques. Les auteurs de cette analyse n'expliquent pas ce paradoxe ni par les choix politiques, ni par les choix politiques économiques, ni d'ailleurs par d'autres facteurs comme on pourrait s'attendre la géographie ou l'histoire, ni même la gouvernance, et ni même se miroir aux alouettes que l'ethnicité dans les pays du Sud. Pour Madagascar, la concordance entre les périodes d'expansion économique et crise politique laisse bien supposer qu'une des sources essentielles des difficultés rencontrées pourrait être sa faible capacité à instaurer un consensus politique stable autour des processus d'accumulation et des modes de répartition des richesses. Consensus politique stable autour des processus d'accumulation et des modes de répartition des richesses. Razav Nakoud, Roubo et Wachisberger rejoint en cela les études sur Madagascar faites par Mauricé, la Banque mondiale, Jutterson Kekartas, Urbain Urfer, le père Urfer, mais aussi, en tant que politiste, les travaux de Médard sur le patrimonialisme et un peu plus loin les travaux de Jean-François Bayard par exemple sur la politique du ventre. Même si en voyant ce graphe en bon politiste que nous sommes, nous sommes aussi tentés de voir dans le cas Malgache une énième illustration de la théorie de Tocqueville. Ainsi donc, les crises chroniques. les conséquences de ces crises. Même si les choix économiques d'après Razav Nakoud, Roubo et Wachisberger ne sont pas déterminants dans l'explication de ces crises, néanmoins, le choix, pour moi, de la politique économique malgache de la Deuxième République et c'est-à-dire une politique de nationalisation couplée avec l'effet pervers des ajustements structurels à une des causes de l'affaiblissement des capacités de l'État à la fois capacité financière mais aussi organisationnelle. et malgré les tentatives de ces trente dernières années pour remettre l'économie en marche, nous héritions encore de cet héritage laissé par ces années importantes. Autre conséquence, c'est le financement de l'humanitaire par l'aide internationale. Le tableau qui suit fait la répertition des projets d'investissement public par les grands axes stratégiques du plan national de développement. Pour les profanes, le plan national de développement c'est le programme économique global de Madagascar. On voit très bien que sur ce projet de loi de finances 2017, le pourcentage de financement extérieur sur tous les postes sont très importantes. Madagascar dépend énormément de l'aide des aides publiques au développement. Sur le grand axe numéro 5 dans le PND, la valorisation du capital naturel et le renforcement de la résilience aux risques catastrophes. C'est un grand axe donc de ce PND. On voit que si dans la loi de finances 2015, ce montant était de 68 alors j'ai oublié de mettre les chiffres, c'est en milliards d'arrières, 168,7 milliards d'arrières. Il est passé en 2016 à 119,6 milliards d'arrières et dans le projet de loi de finances de 2017, on va enregistrer une baisse de 1,4% de ce montant. Néanmoins, dans ce montant, on voit que 97,8 milliards d'arrières sont financés par l'aide extérieure contre 20,2 milliards pour l'État malgache. Le déséquilibre du financement de l'aide sur les risques de catastrophes est remarquable. Un tableau, le tendance de l'aide publique au développement entre 2000 et 2014, issu du rapport sur la coopération du développement du ministère de l'économie du plan. Ce tableau aussi illustre qu'à chaque fois qu'il y a les crises, il y a un affaissement de l'aide publique au développement, mais néanmoins, l'aide joue un rôle prépondérant dans l'économie car environ 70% du financement du programme de développement dépend des aides extérieures. Il est à noter que depuis 2009 et jusqu'en 2014, Madagascar a reçu plus de 2,710 millions de 2,770 millions d'US dollars en flux de l'aide publique au développement dont 65,85% proviennent de partenaires multilatéraux. Par ailleurs, il est important de mentionner que je suis désolé, je me suis trompé dans les pages. En ce qui concerne le décaissement en 2014, l'aide publique au développement a connu une tendance à la hausse de 23,77% par rapport à l'année précédente et atteint plus de 500,90 millions d'US dollars, soit 24 US dollars par habitant. C'est un niveau faible par rapport à celui de la Tanzanie dont le niveau est de 70 US dollars par habitant, mais c'est le décaissement le plus élevé à enregistrer depuis la crise sans pour autant atteindre le niveau de 2008. Cet APD se consacre le plus particulièrement sur le niveau de la santé. Plus de 70% de 7 publics au développement concernent le niveau de la santé et donc pas sur les moyens de production. dans la santé et concerner l'aide humanitaire. Notons qu'en 2014, les aides provenant des ONG internationales avoisinées les 19 millions de US dollars. Donc, nous assistons à un déséquilibre profond du financement à la fois du développement mais surtout des aides humanitaires par rapport à l'État et les partenaires internationaux. Néanmoins, en guise de conclusion. Ainsi donc, des défis de l'humanitaire à Madagascar et les crises chroniques à Madagascar. Il y a des défis qui sont, par exemple, la multiplication des bailleurs, des questions sur le rôle de l'État et de ses partenaires internationaux, le reforcement des capacités de l'État à gérer les situations de risque. Mais, d'après nos analyses suite à l'étude sur la perception des bénéficiaires du BNJRC et de ses partenaires internationaux, une récente étude que le professionnel Christiane Raffi va vous présenter dans ce second table ronde. Le problème ne se pose pas sur la remise en cause de l'État par les bénéficiaires, mais surtout et surtout sur la capacité de projection de l'État dans les zones sinistrées. Si mes propos n'ont pas été assez clairs, je vous invite à poser des questions à l'issue des interventions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à notre intervenant, M. Raoudine, qui a parlé de ce premier thématique qui est la transition humanitaire. J'ai retenu spécialement le rôle de l'État et des financements extérieurs concernant l'humanitaire, mais j'ai remarqué également que la nomenclature même de la finance publique sur l'humanitaire est classée dans la rubrique santé. Donc, c'est une question qui est posée. Nous passons à notre deuxième intervenant. En fait, c'est acteur humanitaire et ONG confessionnelle, un partage des rôles. pendant qu'il s'installe pour sa présentation, M. Raadzard est un technicien du développement ayant 25 années d'expérience dans le domaine du développement rural et de l'environnement. Il est maintenant le directeur national du SAF FJKM, une des plus grandes organisations malgaches d'envers d'envers nationales. Il a puisé ses expériences du terrain durant 11 années au sein du SAF FJKM. Il a été ensuite responsable de programme RI à l'U.S.A. validé avant de revenir au SAF FJKM. Voilà, donc, en quelques mots, pour présenter notre intervenant et sur la thématique acteur humanitaire et ONG confessionnelle, un partage des rôles. Merci, M. M. le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. D'abord, je tiens à saluer cette initiative qui arrive à Madagascar et féliciter ainsi les organisateurs dont la fondation Le Fonds Croix-Rose France, IRD, IEP et les autres soutiennent à cette initiative. J'ai 15 minutes et je pense que je vais avoir trois parties de cinq minutes chacun. Je vais introduire brièvement le SAF FJKM, c'est une organisation non-gouvernementale créée par l'église protestante FJKM en 1974. On y développe cinq programmes, la sécurité alimentaire, l'eau, hygiène, l'assainissement, la santé, l'environnement et la gestion des risques et catastrophes, dont notamment la réduction des risques et catastrophes. Transition humanitaire et réflexion éthique à Madagascar, c'est le cadre global de notre débat. et on arriverait à un point d'arrivée mais je pense que le point de départ, le premier point de départ, quand on parle de transition humanitaire et réflexion éthique, je pense que la première réflexion éthique, c'est de cadrer le débat, cadrer le sujet dans un contexte de développement. et le professeur a été allé en profondeur dans les études de l'aspect économique et social de Madagascar avec des chiffres très soutenus mais moi, je pense que pour le cas de Madagascar, au moins, il faut prendre trois critères sur lesquels les actions humanitaires doivent être fondées, la vulnérabilité, la pauvreté et les crises. La vulnérabilité, ça a été dit longuement mais il faut le rappeler que de par sa position géographique qui se trouve à l'ouest du bassin cyclonique de l'océan indien, Madagascar, est classé parmi les... Mappelcroft a classé Madagascar en 2011, troisième pays à haut risque climatique. Donc, quand on parle de vulnérabilité, il s'agit d'abord de vie humaine, de la santé, de l'hygiène, des infrastructures, des systèmes économiques et notamment, je pense qu'il faut voir de près l'agriculture dans un pays où le monde rural occupe sa majeure partie. Ensuite, la pauvreté. La géographie économique de Madagascar a été présentée tout à l'heure, mais elle est caractérisée notamment par une double disparité entre les villes et le milieu rural, d'une part, et entre une frange de la population très, très riche et la masse de la classe appauvrie. On doit noter aussi que trois quarts des populations malgaches sont rurales et la plupart d'entre elles se trouvent dans des zones très enclavées. Madagascar occupait la 150e place sur 185 pays dans la teinte de l'objectif de l'OMD qui est remplacé maintenant avec l'ODD en 2015 avec un taux de mortalité infantile très élevé, la scolarisation nette qui est en régression et l'élimination de l'extrême pauvreté qui n'a pas fait beaucoup de progrès. Le taux de pauvreté de 74% en 2015 pourtant un taux élevé d'extrême pauvreté plus de 53% et des inégalités croissantes caractérisées par une fracture sociale reste je pense la principale problématique du pays. 40% de la population sont sujets à des problèmes de sécurité alimentaire dont 50% des enfants de moins de 5 ans. voilà le tableau de la pauvreté un tableau assez sombre mais il faut tenir en compte un troisième point qui est la crise ou les crises et il faut faire le lien entre la pauvreté les crises et les vulnérabilités je pense que ça doit être vu de manière constante et prise en considération dans le domaine humanitaire pour aller un peu au-delà de ce qu'on voit depuis l'indépendance Madagascar a connu quatre crises profondes et majeures et moi-même je n'arrive pas à répondre pourquoi et heureusement qu'on a l'institut comme IEP qui doit être chargé de trouver des réponses mais moi je dirais que c'est une facette complexe de ce pays parce que ici à Madagascar pratiquement on n'a jamais eu de guerre mais on n'a jamais eu la paix aussi et ça c'est dangereux sur le plan humanitaire car le pays n'est pas visible c'est pas comme en Syrie ou en Irak où on a des crises humanitaires qui qui est très visible mais ici sur le plan humain les gens meurent ils meurent lentement et ça c'est ça nécessite des des actions mais pour dans le domaine humanitaire nous nous sommes très nombreux ici à Madagascar l'organisation internationale et nationale à travailler à oeuvrer activement dans les actions d'urgence en aide alimentaire dans les missions médicales dans les aides aux assainissements dans les aides à l'éducation et la scolarisation dans les différentes oeuvres de charité les accueils d'enfants des rues les orphelinats etc mais pourquoi le coeur le centre du débat le centre du sujet c'est pour sauver des vies et rendre la dignité de ces personnes vulnérables ensuite aller un peu plus loin augmenter la résilience de ces populations très vulnérables et là se pose une autre problématique c'est qu'il faut venir en secours aux gens et casser aussi la culture de dépendance maintenant la problématique présentée acteur humanitaire et ongé confessionnel un partage de rôle la problématique se décrit comme suit comment se structure le champ humanitaire malgache d'hier à aujourd'hui et quelles sont les interactions entre les structures locales et nationales qui en sont les principaux acteurs et financeurs et quels sont les domaines d'intervention privilégiés peut-on parler d'un changement de modèle en lien avec les mutations mondiales voilà la formulation de mon devoir là nous pensons et moi je pense personnellement qu'on doit se focaliser sur deux points le premier point c'est les questions des visions et ensuite c'est la gouvernance la gouvernance par rapport au secteur la gouvernance par rapport au cadre général de développement dont les actions humanitaires font part nous pensons qu'il appartient à l'état d'abord d'avoir un leadership politique très fort et dans le secteur humanitaire nous pensons qu'il faudrait construire une vision très claire et indiquer les démarches trop sectorielles et la question est simple comment sera la situation à Madagascar d'ici 5 ans là on entre dans la saison des pluies comme le facilitateur a introduit tout à l'heure mais comment sera fait demain dans 5 ans dans 10 ans en 2050 ou un peu plus loin est-ce qu'on peut est-ce qu'on a la capacité d'essayer de projeter les choses très loin au niveau de l'état au niveau des politiques et stratégies et donc ramener les gens ramener les acteurs à se rassembler autour d'une même vision quand nous avons reçu l'invitation je pense qu'on aura la PGRC mais à côté le ministère de la population par exemple développe une vision dans le même secteur le ministère de l'intérieur y est impliqué la primature etc donc il faut faire beaucoup de choses et il faut donner l'impulsion et moi je pense que la fonction régalienne de l'état lui confère le droit de le faire mais plutôt l'obligation de le faire pour le secteur humanitaire aussi mais c'est valable pour d'autres secteurs il faut considérer qu'à côté là nous généralement on est dans le secteur humanitaire on a le mouvement le grand mouvement de la Croix-Rouge d'autres intervenants des systèmes des Nations Unies etc mais nous pensons j'y reviendrai à la fin que le secteur privé doit être considéré bien sûr les organisations de la société civile avec les engagements et participations citoyennes bon la veille l'interpellation et en tant que force de proposition je ne vais pas rester longtemps mais on a l'assistance et des transferts de capacités qui attendent des partenaires techniques et financiers ces trois pôles le gouvernement le secteur privé qui a pour mission la valorisation économique et la responsabilité sociétale ces trois pôles travaillant ensemble vers une même vision doit constituer le triumvirat qui propulsera le secteur vers une meilleure organisation et peut-être que je suis un peu je vais peut-être trop loin j'ai dit que la vocation de toutes les organisations humanitaires devra être disparaître et c'est irréel et c'est irréaliste mais il faudrait passer par construire une bonne vision et rassembler les acteurs dans le sens maintenant acteurs humanitaires à Madagascar quel regard quelle perspective la bonne chose et c'est pas un tableau sombre c'est que je pense dans les dernières années l'état malgache a beaucoup progressé en essayant de mettre en place des stratégies claires à travers le bureau le bien cherché la CPJ etc et je pense que c'est un acquis c'est un cadrage très utile et c'est même une expression politique de la volonté de l'état malgache de prendre en main les questions humanitaires mais je pense notamment le couple cyclone inondation occupe la place la plus importante ensuite ou même avec la sécheresse dans le sud de l'île donc ça c'est une bonne chose mais c'est à continuer je pense c'est à continuer pour aller dans le sens de la vision dont j'ai parlé tout à l'heure les ONG internationales je n'ai que deux minutes je vais aller un peu plus loin plus vite les ONG internationales quelle mission moi je pense c'est la première mission c'est agir avec efficacité parce qu'il s'agit de vie humaine là on ne doit pas se demander qui fait quoi etc mais il faut se préparer à avoir la capacité d'agir très efficacement mais ensuite je pense que la mission des ONG internationales c'est d'appuyer les structures nationales dont la structure étatique et ensuite le transfert de talents il faut transférer des talents des expériences etc là on est nous sommes dans la après les deux séminaires en Afrique je pense qu'on a on a bien beaucoup de choses à transférer pour les acteurs à Madagascar les ONG nationales moi je pense que leur rôle primordial c'est être bon au terrain être très bon au terrain parce qu'ils doivent être très bons dans les opérations dans la gestion dans la capacité à répondre dans la capacité d'absorption parce qu'il faut cette capacité d'absorption financière ou dans la gestion des stocks etc dans les logistiques etc et surtout les organisations nationales doivent se professionnaliser pour atteindre d'énormes standards internationales parce qu'on a d'énormes standards dans ces secteurs et ensuite les organisations nationales doivent mobiliser les acteurs locaux et ça c'est important pour peut-être dans l'avenir de ces secteurs humanitaires je vais aller très rapidement parce que je vais revenir là dans le dernier slide mais je voudrais parler un petit peu du secteur privé le secteur privé doit avoir un rôle très important dans la mesure où les responsabilités des RSE des secteurs privés sont très importantes pour aller dans le renforcement de la base moi je pense personnellement au renforcement des structures de gouvernance locale les structures les communes les fucutales les structures traditionnelles en matière des RSE par exemple ou d'autres volets ils ne sont pas très présents dans le secteur donc je pense que ce séminaire doit constituer un élan pour les ramener à oeuvrer avec nous quand on parle de ONG confessionnel je présente ici l'acte alliance vous verrez dans le site web c'est pas difficile à voir qui est le regroupement des acteurs humanitaires et de développement mais c'est plutôt humanitaire des deux confédérations d'églises protestantes et ça s'ouvre maintenant vers d'autres confessions c'est c'est écuménique à Madagascar quelle est la mission etc bon je vais pas yader on doit checker les sites web mais les actions que on est en train d'entreprendre à Madagascar les membres ici à Madagascar sont la FCKM le SAF FCKM et le département de l'église FLM l'église signer les gens sur le développement c'est tout un concept mais on a l'expérience brièvement pour l'ARC nous faisons les plaidoyer de dire par exemple si on dépense 10 dollars après une catastrophe pour sauver les vies et réhabiliter les choses si on consacre 4 dollars pour préparer les gens peut-être on utilisera 4 dollars pour l'urgence en sauvant des vies etc et on économisera 2 dollars pour être affecté dans le développement qui renforcera le cycle etc donc il y a beaucoup de plaidoyer à faire je profite et j'espère que ce sera entendu parce qu'on est assez nombreux ici par exemple pour faire le plaidoyer par exemple les vacances scolaires à Madagascar là maintenant les saisons de pluie viennent les enfants meurent dans les parties dans le littoral d'est de Madagascar le temps est épuisé les enfants meurent en traversant les rivières les enfants ne mangent pas 3 fois par jour et ne mangent pas bien parce que c'est la période de soudure et nous savons que le taux des perditions scolaires est assez élevé à Madagascar donc les enfants qui n'arrivent pas à accéder au niveau supérieur de l'éducation ils reviennent à la terre avec leur famille donc c'est là une occasion pour les ONG de développement aura beaucoup à faire pour préparer ces enfants là qui dépendent des ressources naturelles etc. il y a beaucoup d'arguments et je me demande pourquoi à Madagascar les vacances scolaires sont calées avec les vacances scolaires en Europe donc il faudrait se mettre ensemble c'est là que je reviens les organisations internationales nationales et avec les structures de l'Etat il faut se mettre ensemble pour faire les plaidoyers pour changer les choses au niveau politique dans les cadrages structuraux etc. il y a beaucoup d'initiatives à Madagascar et dans les mouvements des organisations de la société civile malgasse malheureusement le domaine humanitaire est un peu en retard et à la fin je voudrais présenter brièvement qu'on est en train de mettre en place les volontaires on essaie de toucher les églises qui sont à côté du SAF-EF-SKM pour mobiliser les gens à être des acteurs locaux qui interviendraient en cas de catastrophe il y a une question que je n'arrive pas à répondre et je laisse à ces différentes tables qui vont se succéder la question centrale à laquelle on est confronté comment motiver les acteurs locaux comment motiver les acteurs locaux je pense que je vais finir mon intervention là merci de votre attention et merci pour la patience avec le retard merci 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 monsieur Thialoudna de cette intervention j'ai retenu bien évidemment j'ai pas tout retenu mais quelques points saillants que j'ai trouvé intéressant en fait c'est que les plateformes de la société civile ne s'intéressent pas suffisamment à l'humanitaire bon c'est une question qui mérite d'être éludée et également je dirais même la politique publique en termes d'éducation qui est qui n'est pas liée à la la saison tout simplement à Madagascar donc on fait des vacances scolaires pendant qu'il n'y a pas de pluie et surtout on fait l'école pendant les pluies la saison des pluies sinon l'intervention de de ces ONG confessionnelles sont donc visibles sur leur plateforme commun qui est Act Alliance Act Alliance et l'expérience qui a été citée je pense qu'on aura sûrement plusieurs questions on passe donc à la troisième intervention par monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge Malgache Franz Akatsimba qui sur la question répondre aux besoins entre humanitaires internationales et bénévolaires locales effectivement ça a été posé par l'intervenant précédent évolution des missions de la Croix-Rouge Malgache Malagache monsieur Ratsimazaf et comme je l'ai dit tout à l'heure est secrétaire général de la Croix-Rouge depuis 2006 il est diplômé en sciences agronomie et spécialiste en termes de développement agricole et après avoir exercé en tant que chef d'unité dans la gestion risque et catastrophe de l'ONG catholique relève service il est devenu et intègre depuis 2006 en fait le poste de secrétaire général de la Croix-Rouge Malagache monsieur Ratsimazaf mesdames et messieurs bonjour c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous ici pour parler pour participer à ce colloque sur la transition humanitaire je ne vais pas présenter comme mes prédécesseurs ont fait l'état ou la situation humanitaire à Madagascar mais je vais parler plutôt du bénévolat mais surtout de l'action de la Croix-Rouge à Madagascar pourquoi donc la Croix-Rouge il faut dire que la Croix-Rouge c'est c'est l'acteur le premier acteur humanitaire dans le monde cela fait 150 ans maintenant que le mouvement existe et je vais parler donc de la Croix-Rouge Malagache je vais présenter dans un premier temps ce que c'est que la Croix-Rouge Malagache pour passer sur les actions de la Croix-Rouge Malagache à Madagascar à travers cela je parlerai du volontariat parce que quand on dit Croix-Rouge c'est le caractère spécifique d'une structure Croix-Rouge ou Croix-Sont-Rouge c'est le volontariat alors la Croix-Rouge Malagache c'est une association de volontaires donc c'est une association ce n'est pas d'une ONG comme beaucoup le pensent mais c'est une association de volontaires on compte 14300 volontaires à Madagascar volontaires de la Croix-Rouge c'est aussi une structure auxiliaire du pouvoir public dans le domaine humanitaire c'est très important de le préciser parce que auxiliaire du pouvoir public dans le domaine humanitaire est un statut très particulier et qui définit par la suite les actions de la Croix-Rouge ou toute structure Croix-Rouge dans le monde pas seulement donc la Croix-Malagache c'est aussi la Croix-Malagache c'est aussi une association d'utilité publique et je pense que seule la Croix-Malagache a ses doubles statuts à Madagascar c'est-à-dire auxiliaire du pouvoir public mais aussi association d'utilité publique la Croix-Rouge est présente à Madagascar depuis 1915 c'est pour vous dire donc la longévité des actions qu'a menée la Croix-Rouge à Madagascar 1915 c'était les premières guerres la Croix-Rouge s'occupait surtout des familles des enfants et des femmes des soldats qui sont partis faire la guerre pendant la première guerre et parmi vous je pense si vous voyagez soit à Tamata ou à Mourouda à Voix-Tuléard ce qu'on appelait la Coutelet ce sont des maisons de la Croix-Rouge où on a donc aidé les familles des militaires qui sont partis en guerre la Croix-Malagache fait partie aussi donc du mouvement international de la Croix-Rouge un mouvement qui compose actuellement 191 Croix-Rouge ou Croix-Saint-Rouge et surtout la Croix-Rouge est une structure communautaire pourquoi communautaire parce que les volontaires qui sont membres de la communauté c'est eux qui constituent la Croix-Rouge alors je voudrais revenir à ce statut d'auxiliaire du pouvoir public parce que ça explique beaucoup de choses et ça implique les mandats les missions mais aussi les actions de la Croix-Rouge ou toute structure de la Croix-Rouge dans le monde alors auxiliaire du pouvoir public il faut dire que déjà la création d'une Croix-Rouge d'une structure Croix-Rouge dans un pays c'est le fait qu'un état signe les conventions de Genève et lorsqu'un état signe les conventions de Genève l'état ou ce gouvernement a le devoir de créer une structure Croix-Rouge ou Croix-Saint-Rouge dans leur propre pays c'est à dire que toute Croix-Rouge ou Croix-Saint-Rouge dans le monde est créée par un degré gouvernemental déjà alors auxiliaires du pouvoir public ce sont des structures Croix-Rouge qui soutiennent et complètent les pouvoirs publics dans leur tâche humanitaire c'est à dire qu'une structure Croix-Rouge est obligée je dis bien obligée et c'est leur devoir d'aider l'état dans les actions ou leur tâche humanitaire si un état est faible ou ne peut pas agir ou ne peut pas agir en termes humanitaires dans leur propre pays la structure Croix-Rouge ou Croix-Saint-Rouge a le devoir d'aider le gouvernement donc en même temps donc il y a un partenariat spécifique entre l'état et la structure Croix-Rouge par une coordination proche mais en même temps aussi comme j'ai dit tout à l'heure c'est que la Croix-Rouge doit aider le gouvernement dans leurs tâches humanitaires et réciproquement réciproquement l'état ou les pouvoirs publics doivent assurer que les structures Croix-Rouge peuvent agir opérer avec indépendance c'est à dire que l'état ou aucun gouvernement ne peut s'ingérer aux affaires internes d'une structure Croix-Rouge et ne peut pas aussi endiguer à ses activités ou à ses actions ce fut ne pas le cas à Madagascar jusqu'en 2006 parce que entre 1975 et 2006 la Croix-Rouge Malakas a été un instrument politique utilisé par les gouvernements successifs jusqu'en 2006 d'ailleurs pour une petite anecdote pour nous malgaches le terme président délégation spéciale vous le savez ça a été utilisé la première fois dans la Croix-Rouge en même temps donc ce statut d'auxiliarité mais aussi association de volontaires cela est la base fondamentale donc des actions de nos structures Croix-Rouge à Madagascar la Croix-Rouge Malakas est quatre domaines d'intervention tout d'abord tout ce qui est gestion des risques des catastrophes et réduction des risques ensuite la promotion de la santé au niveau communautaire la promotion d'une culture de paix et de non-violence et enfin la diffusion des principes et valeurs humanitaires à Madagascar la Croix-Rouge est parmi les organisations les plus présentées dans toute l'île on compte actuellement 1045 sur les 1300 communes à Madagascar donc de structures locales avec nos bureaux de liaison et nos bureaux de coordination dans les régions et les districts alors comment nous Croix-Rouge on fonctionne en partant de cette idée que la Croix-Rouge est une association de volontaires tout d'abord la Croix-Rouge fait une étude de ce qu'on appelle une étude de funérabilité de capacité funérabilité je pense que tout le monde le sait il faut l'étudier pour savoir de quoi ou en quoi on va agir et surtout étudier les capacités des structures locales de la communauté et ce et cela toujours avec la participation effective de la communauté ensuite avec toujours la communauté on élabore on identifie les actions à mettre en oeuvre et cela ce n'est pas une action qui est le plus souvent on a l'habitude à Madagascar de parler projet à chaque fois projet et quand on dit projet c'est à dire qu'il y a un pailleur quelqu'un que derrière mais en même temps les gens aussi les communautés quand on parle de projet pensent toujours qu'ils vont avoir de l'argent qu'ils vont obtenir de l'argent qu'il y a les PRDM etc etc ce qui met ces gens là comme a dit mon prédécesseur tout à l'heure dans un état de dépendance et il y a même un constat depuis depuis longtemps maintenant un constat dans ces communautés le fait d'être indépendant il y a même ce qu'on appelle le cynisme on dit entre nous le cynisme de l'humanitaire pourquoi cynisme parce que ces gens là si on parle d'inondation ou catastrophe ces gens là savent pertinemment que lorsqu'il y a un cyclone que lorsqu'il y a une inondation ils savent pertinemment qu'il y aura de l'aide extérieure il y aura des gens qui vont distribuer quelque chose donc chaque année chaque saison ils espèrent ils prient entre guillemets pour qu'il y ait cyclone et ça je le dis clairement parce que une fois lorsqu'on avait fait des interventions lorsqu'on avait fait une réunion à Fenerivest on a parlé il y avait les organisations humanitaires qui étaient là il y avait les communautés et puis il y a d'autres personnes qui sont venues d'autres villages qui étaient là aussi mais qui n'étaient pas affectés par les inondations alors une dame m'a dit mais pourquoi chez nous on ne distribue pas ces choses là on a aussi on a besoin de tentes on a besoin aussi d'abri temporaire on a besoin aussi de matériel de cuisine alors l'une des sinistrées a répondu il faut oublier pour qu'il y ait une cyclone d'inondations qui passe chez vous comme ça vous aurez quelque chose pour vous dire un peu la situation les choses qui se passent dans ces communautés là ensuite après avoir identifié les actions nous à la Croix-Rouge on aide les structures communautaires à se renforcer à travers des actions comme on appelle ça en français mais en anglais c'est surtout learning by doing et puis aider les communautés aussi à se structurer pourquoi ? parce que à travers les projets c'est un constat que nous avons eu depuis 5-6 ans maintenant lorsque le financement d'un projet arrive alors la structure communautaire fonctionne bien les gens sont motivés etc. après 2-3-4-5 ans pas plus lorsque le projet est terminé et bien tout le devienne comme avant parce qu'il n'y avait pas eu ce transfert de compétences ce transfert de connaissances et les gens se mettent dans un état de dépendance qu'ils pensent après il y aura un autre projet qui va arriver donc nous au sein de la Croix-Rouge Malagas on se bat pour que il y a cette appropriation de la communauté des actions qu'on entreprend et à la fin donc pas à la fin mais au bout de notre action il y a ce que nous appelons mobilisation communautaire c'est-à-dire que ce sont les communautés elles-mêmes les structures communautaires elles-mêmes qui gèrent qui mettent en oeuvre les actions nous nos volontaires sont accompagnent en permanence ces communautés-là à se prendre en main les volontaires comme ils font partie de la communauté où on intervient c'est eux qui donc accompagnent la communauté tout au bout enfin tout au long de ce processus donc tout cela c'est un processus que nous menons en cas de pas en cas mais surtout en temps normal mais lorsque une catastrophe survient et bien à partir de là on a quatre étapes en termes d'intervention tout d'abord lorsqu'il y a une catastrophe avec les seuils qu'on définit avec la communauté elle-même c'est la communauté elle-même qui prend en charge qui font les réponses d'urgence avec notre unité locale composée de ces volontaires-là donc nous au niveau central on n'intervient pas mais on laisse la communauté travailler faire les réponses c'est là où on peut juger évaluer aussi les actions qu'on a fait pendant pendant les périodes normaux si je peux dire normales après si la communauté pense que leur capacité est dépassée par les catastrophes là ils vont avoir l'appui du siège de la Croix-Rouge et là ce sont donc des intervenants venant du siège qui vont appuyer la communauté mais tout cela ce ne sont pas des gens salariés qui vont intervenir mais ce sont des volontaires de la Croix-Rouge là donc ce sont toujours les volontaires qui aident les communautés à à répondre aux catastrophes et lorsqu'il y a une catastrophe majeure lorsque comme par exemple lorsqu'il y avait je pense que c'était surtout en 2007 et 2008 on avait deux ou trois cyclones c'était Indlala et puis Tchokwe Indlala qui a frappé le nord-ouest dans la région de Sofia puis Fandrine et Mancha après donc c'est que nous au niveau de la Croix-Rouge on a on a évalué qu'on n'a pas la capacité les capacités nécessaires pour répondre donc on a fait appel à une structure Croix-Rouge qui est la Piroir la plateforme d'intervention de la région de l'océan Indien qui est donc qui est donc une association des Croix-Rouge au niveau de l'océan Indien une mutualisation mon collègue Christian Payet va vous présenter cet après-midi je pense ce que c'est que la Piroir et puis après si la catastrophe est encore grandiose donc là on fait appel vraiment aux professionnels internationaux de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour vous dire donc que on agit toujours en premier lieu avec les bénévoles avec les volontaires et les communautés le lien avec les professionnels internationaux c'est surtout lorsque la capacité ou les capacités des communautés et des structures locales ne peuvent plus répondre aux différents impacts des catastrophes donc voilà mon intervention juste pour conclure c'est que pour nous les communautés sont au cœur de nos interventions on ne peut nous on a décidé de ne pas intervenir comment dirais-je de ne pas substituer aux capacités locales plutôt on accompagne les structures locales les communautés à se prendre en main et pour qu'ils puissent répondre ou agir ou se préparer pour d'éventuelles catastrophes ou urgences humanitaires ce que je réitère surtout c'est que la situation en Madagascar est telle que les gens les communautés sont devenues dépendantes des aides internationaux des projets des organisations internationales des ONG etc etc ce qui fait que les communautés ne font plus rien n'interprunt et ne sont plus motivées parce que il y a des gens qui vont emporter de l'argent et distribuer des choses en même temps chose qu'a dit mes prédécesseurs à part cela à Madagascar aussi l'état n'arrive pas à coordonner les actions des ONG ou des intervenants à Madagascar à Madagascar 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 est devenu un hub un hub des ONG internationales et des ONG locales pourtant les gens sont toujours très pauvres il y a un paradoxe donc dans cette situation pourtant on dit toujours que Madagascar a une capacité économique etc énorme mais finalement les gens sont très pauvres voilà donc mon intervention je vous remercie de votre attention nous remercions monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge Madagascar il y a un thème il y a un thème qui est récurrent également on parle énormément de l'état le manque de l'état coordination de l'action publique en général sur les trois premières interventions mais la quatrième intervention concerne le rôle des institutions internationales et des ONG transnationales à travers le cas de l'enfance nous appelons donc madame merci beaucoup Elke donc notre intervenant est le représentant à Madagascar de l'UNICEF elle a déjà travaillé au sein de cette institution au Kenya elle a servi en tant que conseillère spéciale au CHA du coordonnateur résident des Nations Unies et de l'équipe des pays pour le nord de l'Ouganda auparavant auparavant et également dans un pays Myanmar et actuellement donc elle est à Madagascar et l'intervention concernant le rôle des institutions internationales des ONG et les ONG transnationales à travers les cas de l'enfance Merci beaucoup chers invités collègues et chers co-panélistes c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous des expériences et quelques réflexions sur un thème qui m'est cher l'amélioration de la vie des enfants avant pendant et après une crise et le rôle particulier que peuvent jouer les institutions et les ONG internationaux et nationaux dans ce domaine comme les intervenantes précédentes l'ont souligné Madagascar et en particulier dans son passé récent se trouve souvent entre humanitaire d'urgence et crise chronique avec des conséquences inquiétantes pour la population madagache mais en particulier pour les enfants qui sont toujours les plus vulnérables aux impacts des crises et chocs concrètement j'aimerais souligner l'exemple de la situation de l'enfant des enfants de Madagascar il est indispensable de commencer par rappeler quelques indicateurs clés qui révèlent des réalités dirigeantes comme nous avons constaté avant 91% de la population à Madagascar vit avec l'équivalent de moins de 2 dollars par jour d'après les chiffres de la banque mondiale Madagascar est un des trois pays le plus pauvre d'Afrique avec la république démocratique du Congo et le Liberia parmi les pays pour lesquels les statistiques existent le paradoxe de Madagascar est qu'il y a un fort potentiel économique et c'était déjà mentionné par les autres collègues mais ce fort potentiel n'est pas réalisé Madagascar est en effet également freiné pardon freiné par une instabilité politique cyclique qui contribuait au déclin économique de Madagascar sur 50 ans encore d'après les chiffres de la banque mondiale le Madagascar aujourd'hui est 42% plus pauvre en 2010 ou était en 2010 qu'en dans les années 60 et pourtant Madagascar n'a connu ni guerre civile ni conflit violent ni famine généralisée ça veut dire il n'y a vraiment aucune excuse pour ces chiffres et pour la situation assez humanitaire ou développement aggravé ça dépend sur la définition revenir sur les chiffres actuellement Madagascar a un taux de 47% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent la malnutrition chronique cela constitue une urgence invisible invisible et silencieuse où le manqué de micronutriments menait à une croissance physique contraire et à de multiples retards et sous-développement ce taux de malnutrition chronique alarmant place Madagascar au 4ème prix rang global en termes de malnutrition loin devant certains pays subisant des crises plus médiatisées le sud de Madagascar est affecté de façon chronique par des sécheresses récurrentes doit de son côté faire face à des manifestations plus aigües de malnutrition sévère qui mettent en danger la vie même des enfants concernant la situation dans le secteur eau l'hygiène et l'assainissement Madagascar également se place aussi à la 4ème pire place en termes d'accès à l'assainissement dans le monde et la 6ème pire place pour l'accès à l'eau potable près de la moitié des ménages dans le monde rural pratiquent encore la défication à l'air libre les services de santé et de l'éducation ont décliné et ne sont plus accessibles à de nombreuses familles pauvres le fait que Madagascar fasse partie de quelques pays du monde devant encore faire face à des épidémies de polio maladie qui a été largement éradiquée dans la plupart des pays confirme la faiblesse de la vaccination de routine et du système de santé entier l'enrôlement à l'école a chuté de 83% en 2009 à 69% en 2012 1,7 million d'enfants soit près de 1 sur 4 enfants sont en dehors de l'école 41% des filles sont mariées ou en couple avant l'âge de 18 ans 1 enfant sur 4 est impliqué dans une activité économique et la liste des données continue et pourtant malgré ces réalités qui interpellent et dérangeant Madagascar est très largement hors de la carte hors du champ d'intérêt et hors des ans d'accent du développement international et des cercles humanitaires Madagascar est une île d'influence francophone dans une région largement anglophone où plusieurs pays avec des indicateurs moins alarmants reçoivent considérablement plus d'attention et d'aide hormis lors d'événements ponctuels comme la semaine de la francophonie que nous venons de vivre il y a peu de rapports peu de nouvelles peu d'études sur Madagascar hormis en ce qui concerne sa biodiversité exceptionnelle ses plages et ses lémuriens Quel est donc le rôle des organisations internationales et de la société civile dans ce contexte ? Je pense que nous devons avant tout défendre et garantir que l'espace humanitaire pour les populations vulnérables inclut les enfants soit sauvegardé en tout temps et s'assurer qu'un plaidoyer humanitaire inspiré et basé sur les données réelles ait lieu auprès de la communauté internationale pour plus d'attention et pour plus d'aide pour les personnes inclut les enfants de Madagascar à égalité avec les allocations d'aide par habitant dans d'autres pays avec des indicateurs également faibles Cela s'est partiellement produit pendant la crise politique lorsque des organisations internationaux telles que l'UNICEF et d'autres organisations ont préconsisé à la communauté internationale de continuer à aider la population Madagascar pour des raisons humanitaires malgré les sanctions et les réductions d'aide contre le gouvernement non reconnu à l'époque avec des modalités de mise en oeuvre adaptées bien sûr Aujourd'hui alors que Madagascar est passé de la période de crise politique et d'isolement international et que les donateurs se sont réengagés les allocations d'aide restent relativement faibles et plaçant actuellement Madagascar en deuxième position plus bas sur le classement de l'APD après la Corée du Nord Compte tenu des indicateurs alarmants de la pauvreté et de la société le plaidoyer humanitaire est aujourd'hui aussi important que pendant la crise Nous devons également assurer un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour accroître l'allocation des ressources nationales pour les services sociaux Nous devons travailler avec les autorités nationales en matière de santé d'éducation d'eau et d'assainissement de nutrition de protection de l'enfance et de protection sociale pour améliorer l'accès et la qualité de ces services en accordant une attention particulière aux populations les plus marginalisées et les plus vulnérables Nous pouvons améliorer la prestation des services sociaux nationaux par le biais d'une programmation communautaire visant à habiliter les communautés locales à revendiquer leurs droits Il se peut que nous soyons amenés à servir de fournisseurs des derniers recours dans les situations où les services sociaux ne peuvent pas être fournis par les canaux réguliers Enfin compte tenu de l'insuffisance générale des ressources disponibles pour le développement et l'accès humanitaire les partenaires humanitaires et les partenaires au développement doivent être encore plus vigilantes pour assurer que les ressources sont dépensées à la manière la plus efficace et efficiente et que les actions sont bien coordonnées pour éviter le chevauchement et le double emploi Comme je devais à l'origine me joindre à vous pour la cinquième table ronde faire du bien et ne pas nuire vers une action concertée cas de crise du Grand Sud permettez-moi d'offrir quelques réflexions à cet égard parce que malheureusement je ne peux pas rester avec vous pour la deuxième journée En ce moment même les populations du Sud sont une fois de plus confrontées à des sévères menaces et chocs dans leurs moyens de subsistance conséquence de la sécheresse chronique qui a prévalu dans cette partie semi-aride du pays depuis trois années consécutives Cette sécheresse chronique et cyclique liée aux changements climatiques et aux changements environnementaux au niveau local avec les effets néfastes du phénomène El Dino touche une région qui a été historiquement et jusqu'à ce jour marginalisée en termes d'investissement et d'autres interventions vitales Les indicateurs dans le Sud sont encore plus alarmants que la moyenne nationale dans de multiples secteurs tels que la nutrition la protection sociale la santé l'eau hygiène et assainissement et l'éducation Cette sécheresse prolongée a davantage aggravé des difficultés existantes comme l'accès à l'eau le problème et le défi principal dans le Sud et qui a amené à une forte baisse des récoltes et une insécurité alimentaire des populations en général et une hausse des niveaux de malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans A l'instar des années précédentes quand les vulnérabilités des populations en particulier celles des plus jeunes les enfants atteignent ce niveau de gravité actuel et exigeant des actions immédiates pour alléger la souffrance des populations la question qui se pose pour les partenaires humanitaires comme pour ceux plus orientés vers le développement et qu'est-ce qui aurait dû être bien fait avant pour éviter la détérioration actuelle de la situation dans le Sud bien que nécessaire les réponses aux urgences qui sont apportées aux populations du Sud ne suffisant pas pour résoudre les problèmes fondamentaux du Sud ceci requiert des solutions spécifiques innovantes et perennes les populations à Madagascar et en particulier dans le Sud font preuve d'une incroyable et remarquable résilience face à la pauvreté profonde aux catastrophes naturelles et au choc économique pendant que les ménages ont cherché par tous les moyens à faire face aux difficultés en adoptant de nouvelles options de subsistance quand la vulnérabilité augmente et que la situation de subsistance du ménage se détériore les familles ont malheureusement recours à des mécanismes d'adaptation négatifs des enfants retirés de l'école et n'ayant pas accès aux soins de santé des filets donnés en mariage ou en domesticité à un très jeune âge d'autres se prostituant dans un effort désespéré pour subvenir aux besoins de la famille des enfants se livrant à des travaux dangereux dans les mines et les plantations ou dans les activités informelles au lieu d'attendre l'impact de la sécheresse tous les ans quand les seules options qui restent sont de distribuer de dons quand la situation se détériorer nous sommes tous d'accord qu'il y a des meilleurs moyens de pérenniser les stratégies d'adaptation des communautés ce qu'il faut ce sont des solutions durables qui s'attaquent aux causes sous-jacentes des problèmes auxquels fait face le sud et s'appuyer sur les stratégies de résilience et d'adaptation des ménages et des communautés jusqu'au moment qu'on développe des stratégies et d'intervention de résilience nous n'aurons pas d'autre option que fournir une assistance d'urgence qui est souvent plus coûteuse que les actions de prévention et résilience il est tout aussi importante de ne pas conduire les populations du sud dans une position d'assistanat des solutions existantes mais nécessitant des efforts comme l'adaptation d'agriculture et une évolution des normes sociales comme donner davantage de responsabilité aux femmes et aux jeunes pour y arriver que doivent donc faire les partenaires humanitaires et du développement encore que la ligne entre ces deux termes soit souvent ténue avoir une vision commune et une bonne coordination au niveau national et décentralisé il est indispensable d'avoir une coordination intersectorielle inclusive et participative autour d'un cadre commun de résultats qui fassent le lien indispensable entre l'action humanitaire et l'action de développement en particulier dans le sud il faut renforcer les systèmes et les structures au plus proche des communautés pour favoriser la création d'une information fiable appuyant la prise des décisions locales et la mise en oeuvre des actions destinées à combattre les vulnérabilités anticiper les crises et y répondre le cas échéant comme le financement est vital pour réaliser ces stratégies et actions de développement stratégique pour le sud les partenaires techniques et financiers doivent s'engager à financer des résultats collectifs plutôt que des activités et projets individuels et les partenaires techniques et financiers doivent le faire de façon prévisible et sur plusieurs années notre mandat humanitaire nous oblige certes à des actions rapides pour reprendre à la vulnérabilité à laquelle font face les populations du sud cependant ce même mandat nous impose l'obligation de ne pas créer de dommages et d'assurer que les appuis que nous avons apportés et que nous apporterons aujourd'hui doivent permettre d'éviter le retour à cette situation doivent rompre ces épisodes cycliques de vulnérabilité accru des ménages et initier le pas vers un vrai processus de développement des régions du sud pour un meilleur futur des populations en particulier des enfants pour terminer je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité à joindre ce panel et je voudrais vous souhaiter de façon délaboration dans les deux prochains jours merci pour votre attention merci à madame Elke Wisch j'ai bien demandé pour avoir la bonne prononciation et merci beaucoup pour ce vibrant plaidoyer concernant le sud qui résume presque en fait les différentes thématiques qui ont été soulevées puisque j'ai noté quatre points majeurs en fait c'est que peut-être ma synthèse est peut-être partielle mais quand même on voit qu'on parle beaucoup d'État beaucoup d'État mais pas coup d'État c'est différent énormément d'État besoin d'État intervention de l'État coordination de l'État j'ai noté également en fait la sollicitation de la part des acteurs locaux eux-mêmes concernant le rôle de la société civile et tout de même un troisième point qui est peut-être une réflexion culturelle puisqu'on parle beaucoup de paradoxes on parle de gouvernance on parle également de volontariat dépendance d'autonomie et enfin il y a une question qui je me suis posée en vous écoutant j'ai cru comprendre qu'il y a trois pôles d'intervention sauver des vies en termes d'urgence réduction et risque de catastrophe et l'autre en fait j'ai entendu action en temps normal c'est quoi le temps normal de l'humanitaire donc j'ai lancé j'ai lancé le débat mais je crois que nous tous ici nous avons plusieurs questions tout de même si je résume un peu les quatre points l'État société civile communauté volontaire et réflexion culturelle j'ai beaucoup apprécié en fait avec mes lunettes science politique qu'il y a quand même un projet de société qui manquait quelque part une politique publique et également action publique action publique de l'État publique et action publique privée donc voilà je lance un peu mes réflexions mais je crois que vous avez des questions donc le débat est ouvert de l'État de l'État de l'État Sous-titrage FR ?